France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9. Et dans le grand entretien du 7-9, deux invités ce matin. La première fut sous le quinquennat de François Hollande, ministre des droits des femmes, puis de la ville et enfin de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle est aujourd'hui la directrice générale France de l'ONG One. La seconde est philosophe, professeure à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et toutes deux signent un tract du nom de cette collection de Gallimard intitulé « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise », tract qui sera en librairie vendredi prochain. Cette crise, c'est la crise du Covid et on va en parler évidemment avec vous, amis auditeurs. Question réaction 01-45-24-7000. Najat Vallaud-Belkacem, Sandra Logier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro d'Inter ce matin. Ce livre, c'est donc une analyse du rôle joué par les femmes pendant l'épidémie de Covid et pendant le confinement. On va entrer dans les détails, mais je pense qu'on peut déjà camper le paysage en disant aux hommes politiques et scientifiques la guerre contre le virus, aux femmes infirmières, aides-soignantes mais aussi caissières de supermarché, le soin en famille, à l'hôpital ou dans les EHPAD. C'est un livre de combat dans lequel vous analysez finement ce que dit ce partage des tâches, la régression qu'il a entraîné et les moyens d'en sortir politiquement. On va venir à tous ces points en détail. Vous venez-vous, en tout cas pour commencer, de deux univers différents, très souvent étanches, la philosophie et la politique, pour le dire rapidement. Comment en êtes-vous venue à travailler ensemble sur ce sujet, Najat Vallaud-Belkacem ? Moi, j'ai eu l'occasion de connaître Sandra Logier d'abord dans mes fonctions de ministre de la Recherche, comme vous l'avez rappelé, et puis honnêtement de nourrir pour elle beaucoup d'estime pour le travail qui est le sien. Vous savez, Sandra Logier, c'est une philosophe du langage ordinaire en quelque sorte, c'est-à-dire de la conversation telle qu'elle s'instaure entre les citoyens dans une société, finalement, à des niveaux totalement accessibles. Le fait qu'elle étudie, par exemple, ce qui se dit autour des séries. Grande spécialiste des séries télé. Voilà, mais pas seulement. Elle en parlera mieux que moi. Je pense que c'est quelqu'un qui saisit assez bien les phénomènes à l'œuvre dans notre société. Le travail avec une politique, Sandra Logier. Moi aussi, ça fait pas mal d'années. C'est quelqu'un que j'apprécie, que je connais, Najat Vallaud-Belkacem. J'ai beaucoup apprécié depuis toujours sa rigueur aussi, ses engagements. On a travaillé en effet, elle était ministre. On a échangé aussi à diverses occasions en politique. Et vraiment, là, pendant le Covid, on avait toutes les deux publié diverses choses. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on écrive quelque chose ensemble. Et c'est donc ce livre, La société des vulnérables. Entrons donc dans ce paradoxe infirmière, aide-soignante, caissière accède à la visibilité pendant l'épidémie. On prend conscience, comme l'a dit Christiane Taubira à ce micro, que ce qui fait tenir la société, disait-elle, c'est d'abord une bande de femmes. Mais comme vous l'écrivez, et je vous cite, les femmes sont restées tout au long de cette crise, les grandes absentes de la réflexion et de l'action politique. Question à chacune, il y a des métiers de femmes et des métiers d'hommes. Elles, elles soignent ou elles prennent soin. Eux, ils pensent et ils décident. C'est ça, Najat Vallaud-Belkacem ? C'est clair qu'on a eu un découpage pendant le confinement, en particulier la gestion de la crise, qui a ressemblé à ça. Aux hommes, l'expertise. Aux hommes, la publication d'articles sur le monde d'après. Aux hommes, le leadership politique. Et aux femmes, finalement, le contact avec les malades, avec les clients des supermarchés, avec la charge domestique qui a rebasculé quasi totalement sur leurs épaules. Et on le sait, on a des études qui commencent à sortir sur ce sujet. Donc, finalement, alors qu'on avait cru, et c'est ce qui a déclenché cette idée de livre avec Sandra, alors qu'on avait cru au début du confinement qu'apparaissait au grand jour une prise de conscience, finalement, sur ce qu'était notre société et son besoin de tous ces gens qui la font vivre et qui sont pour l'essentiel des femmes. Et que tout cela allait repositionner, notamment, la place des femmes dans cette société et la place de ces caregivers, en quelque sorte, ceux qui donnent du care, du soin, de l'attention aux autres, du souci des autres, en fait, on s'est rendu compte très vite que c'était exactement le contraire, qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie derrière cette remise en valeur de la notion de care, cette héroïsation des soignantes et des soignants, qu'en réalité, ça ne débouchait pas sur une véritable parole qui leur serait donnée. Vous avez même régressé, Sandra Logier. Comment expliquez-vous, je disais paradoxe, mais la forte visibilité acquise et en même temps la régression quasiment simultanée ? Comment vous l'expliquez, ça ? C'est vrai que c'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe qui est dans l'idée même de visibilité. Quand on parle de minorités visibles, souvent elles sont justement peu visibles. Mais de fait, c'est ça, ce qui s'est apparu pendant cette crise, c'est qu'on a vu que les femmes, en effet, mais d'autres catégories sociales, ont vraiment contribué très fortement à la vie quotidienne, à la survie de la société, que ce soit du côté du soin médical et puis d'assurer la vie quotidienne, donc vraiment les deux sens de la vie. Et par ailleurs, on s'est aperçu qu'elles étaient d'autant plus invisibilisées, silencieuses et qu'en effet, c'était des hommes qu'on entendait à la télévision donner des consignes, avoir des discours politiques. Il y avait un discours guerrier, martial, qui s'est un peu calmé, mais qui virilisait la lutte contre l'épidémie. La guerre au virus, le conseil de guerre, il y a eu une militarisation, en tout cas une rhétorique martiale. La guerre martiale qui, du coup, effaçait le fait que c'était les femmes qui ont vraiment été en première ligne dans cette guerre. Et donc là, il y a en effet un paradoxe, et ce paradoxe, il est inhérent en fait à la notion de guerre. Et c'est pour ça qu'on a insisté toutes les deux sur cette notion qui a pu être un peu... Définissez-la, s'il vous plaît, parce que c'est un mot anglais, c'est A-R-E, le cœur, c'est, comment dire, les métiers du soin, mais ce n'est pas que des métiers, c'est aussi une éthique, une philosophie et peut-être une politique. Dites-nous, de quoi il s'agit ? Alors, je crois que c'est aussi pour cela qu'on utilise un mot anglais, et très souvent, on nous le reproche, je suis sûr que des auditeurs vont à nouveau le faire. J'en suis certain. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser ce mot anglais ? Parce qu'il n'y a qu'en anglais qu'il y a un mot qui va à la fois désigner l'attention à autrui, le fait qu'on se soucie des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a apparu massivement pendant la crise, pendant le confinement. Tout d'un coup, tout le monde prenait soin de se soucier d'autrui. Donc, il y a une sorte d'élévation morale un peu de la société. Et puis, c'est aussi tout simplement du travail, et souvent même un sale boulot, qui est un travail de s'occuper quotidiennement du maintien de la vie. Et donc, ce mot qui a à la fois une dimension morale, à la fois une dimension de travail, et aussi, bien sûr, une dimension politique, puisque si on veut valoriser l'attention à autrui, on doit valoriser ses professions. On doit valoriser toute une catégorie de travail qui, en réalité, est absolument dévalorisée. Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit en juin dernier, Najat Vallaud-Belkacem, je le cite, « Je crois profondément à la notion du care, telle que vient de la définir Sandra Logier. Une notion qu'on disait ringarde, dit Olivier Véran, moquée il y a quelques années. Le prendre soin, fin de citation. Que le gouvernement s'en réclame, ça vous a réjoui ? » Mais dans un premier temps, bien sûr. C'est exactement l'objet de ce livre. C'est de raconter comment nous avons été réjouis dans un premier temps. Voilà, comment vous êtes passés du premier au deuxième temps. Et désillusionnés très rapidement, malheureusement. Alors, il dit une chose juste quand il dit, il n'y a pas si longtemps, on s'en moquait, on le ringardisait. Rappelez-vous quand Martine Aubry, par exemple, portait cette notion de care il y a quelques années. Qui passait alors pour un truc de bonne femme, pardon de mettre des guillemets sur cette expression. Un truc de bonne femme. Mémère même. Mémérisée. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, apparaît la nécessité, au fond, si je devais le résumer, ça va vous donner une définition du care aussi, de reconnaître nos dépendances, nos vulnérabilités, qui ne sont pas réservées simplement à certains dans des accidents de parcours, mais qui sont un trait de notre condition humaine à tous. Nous sommes vulnérables à un moment ou à un autre de notre existence. Et donc, la société doit pouvoir organiser nos interdépendances et valoriser tout ce travail, qu'il soit sur un champ domestique ou plus large, qui consiste à prendre soin des autres, prendre soin de nous. Et donc, c'est ça le care, et cette notion de care qui a semblé reconnue par le propos du ministre de la Santé. Oui, qui poursuit sur les inégalités de salaire, qu'il faut compenser. Bien sûr, la réalité, c'est que quand vous la passez au tamis de la gestion de la crise Covid-19 par le gouvernement, malheureusement, il apparaît qu'elle n'a pas été vraiment suivie d'effet. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu sur certains sujets, je pense notamment au traitement des personnes âgées en EHPAD, par exemple, un manque de care dans le fait de les laisser mourir sans accompagnement, de ne même pas encore avoir fini véritablement la comptabilisation du nombre de morts. Il y a eu un manque de prise en considération de la voie des principaux concernés, les soignants, les femmes, etc., dans la gestion et le leadership de la crise. Donc, c'est en cela qu'on dit que, derrière les beaux discours, malheureusement, sublimer l'ordinaire, ça n'est pas repenser la hiérarchie des choses. Ce qui était apparu, c'est qu'on vit dans un monde de valeurs inversées, de hiérarchies inversées. C'est ceux qui font le plus, qui comptent le plus dans notre société, qui sont le moins reconnus. Et bien, à la fin du confinement, on ne peut pas dire que cette hiérarchie-là ait été revue. Pourquoi, Sandra Logier, est-il si difficile d'admettre la vulnérabilité, trait de la condition humaine, disait Najat Vallaud-Belkacem à l'instant ? L'admettre, la penser, s'en occuper, au fond, la considérer comme un sujet politique aussi ? Où ça résiste et pourquoi ? Alors, ça résiste d'abord parce que la vulnérabilité, ce n'est pas quelque chose d'agréable à penser. Les gens, et même beaucoup de femmes d'ailleurs, bien sûr, veulent se considérer comme autonome et pas dépendante d'autrui. Et être, se reconnaître comme vulnérable, c'est vraiment accepter, comme Najat le disait, accepter une dépendance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été découvert par l'éthique du CAIR. Le fait qu'en réalité, on est tous vulnérables. Il s'est apparu, bien sûr, pendant la crise, où des gens, en effet, tout d'un coup, se sont sentis menacés par la maladie, se sont sentis dépendants, en fait, de toutes sortes d'aides. Et on s'aperçoit que les personnes qui ont l'air le plus autonome sont finalement les plus dépendantes, puisqu'elles ont d'habitude toutes sortes de personnes à leur service. Donc, cette vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à reconnaître, déjà pour les personnes qui sont elles-mêmes dépendantes d'autres. Mais je crois que ce qui a été vraiment une découverte, peut-être un peu fugitive, là aussi, c'est la vulnérabilité des personnes qui s'occupent de notre vulnérabilité, des personnes qui s'occupent d'autrui. Toutes les personnes qui, par exemple, vivaient dans les quartiers, en banlieue, qui prenaient les transports tous les jours pour aller s'occuper, en fait, des autres. En fait, il y a la vulnérabilité des caregivers aussi, qui est vraiment la grande découverte aussi de l'éthique du care. Donc, il y a ce double déni de vulnérabilité. Et c'est vrai que l'intérêt de la notion de care, c'est qu'elle insiste là-dessus, mais elle lie cela vraiment à la situation des femmes, en fait, à cette domination, donc, masculine. On va donner la parole aux auditeurs de France Inter. Après, deux questions rapides. Vous consacrez des lignes, et même des pages, aux plans d'urgence mis en place pour éviter que des pans entiers de l'économie ne s'effondrent. Ça a été l'une des réponses de l'exécutif immédiatement. Vous écrivez, je vous cite, que ce sont les secteurs plus masculins de l'aéronautique et de l'automobile qui ont tout de suite été aidés. Que voulez-vous dire par là, Najat Vallaud-Belkacem ? Ces secteurs n'ont-ils pas aidé tout simplement parce qu'ils sont déterminants sur le plan économique et social, quand on considère le nombre de gens qui y travaillent et qui pourraient perdre leur emploi ? C'est quoi des secteurs plus masculins de l'économie ? En fait, si vous voulez, pour revenir à la question qui nous sert finalement d'amorce à la réflexion, qui est la question des femmes. Elle permet de déplier la question économique. Voilà, exactement, qui est la question des femmes. Non seulement les femmes n'ont pas eu, pendant ce confinement, l'occasion d'exprimer réellement ni leurs compétences, ni leur leadership, ni leur expertise, on l'a dit tout à l'heure. Mais en plus, les femmes ont cruellement souffert de ce confinement et de cette gestion de la crise, que ce soit d'ailleurs dans un pays comme le nôtre ou de nos voisins, ou à l'autre bout du monde, dans les pays en développement, où les vulnérabilités des femmes ont été encore plus exacerbées. Et on peut parler ici... On cumulé exponentielle. Exactement, on peut parler de l'explosion des violences domestiques, on peut parler sur un plan professionnel du fait que les femmes sont beaucoup plus nombreuses à avoir perdu ou dû quitter leur emploi, du fait que même en télétravail, les femmes cadres, et c'est l'Inède qui le dit, ont été les grandes perdantes par rapport aux hommes cadres. Enfin bref, et à l'autre bout du monde, c'est pire encore, comme vous le savez, puisque n'ayant pas de compte bancaire, n'ayant pas de téléphone, elles n'avaient pas accès aux allocations d'urgence. Bon, donc on a un vrai problème, c'est-à-dire que cette crise nous a nettoyé la vitre, en quelque sorte, nous permettant de voir que décidément la situation des femmes, à chaque fois qu'une crise advient, quels que soient les progrès accomplis dans les quelques décennies passées, ces progrès tombent en une minute. Et donc on a un vrai sujet là-dessus. Et donc maintenant, j'en reviens à votre question. En France, plan économique, donc de soutien notamment à certains secteurs. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a de tels impensés dans les réponses apportées par les gouvernements ou les institutions internationales à ces crises. On ne pense tellement pas à la situation spécifique des femmes et leur fragilité spécifique, qui conduit à tout ce que je viens de décrire, que les premières réponses que l'on fournit, qui sont très intuitives, les oublient. Et donc, oui, quand on fait par exemple des grands plans massifs d'aide, on les fait d'abord pour des secteurs dont on ne se demande même pas s'ils sont au fait à peu près et masculins et féminins. Donc ça va être l'automobile, ça va être la construction. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Pour l'aéronautique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais on ne demande rien aux entreprises. Les banques à qui on donne des prêts garantis par l'État, on ne leur demande même pas de veiller à ce qu'il y ait aussi des femmes entrepreneuses qui soient soutenues par ces prêts, alors même qu'on sait que les femmes sont dramatiquement sous-aidées par les banques en matière d'entrepreneuriat. Il y a eu un débat sur les contreparties écologiques que devaient faire les entreprises aidées par les fonds publics. Ce que vous déplorez dans le livre, c'est qu'aucune contrepartie n'ait été exigée quant à l'égalité hommes-femmes dans les entreprises aidées. Vous réclamez ça, Sandra Logier ? Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut absolument, dès lors qu'on apporte une aide à des secteurs qui, pour important qu'ils soient, représentent en effet une forme de vision, malgré tout, de la société, ou certains secteurs, certaines activités, sont vraiment privilégiées par rapport à d'autres. Et donc c'est vraiment cette question aussi de ce qui compte, de ce qui est important en fait dans nos sociétés, quel travail est réellement important. Et en tout cas, si on aide en effet des entreprises, il faut qu'il y ait cette contrepartie qui est que les femmes y soient représentées. Et je crois que c'est vraiment une question qu'on pose dans le livre, c'est pourquoi est-ce que finalement les personnes qui contribuent le plus réellement à la société sont les personnes les moins représentées et qui ont le moins le droit à la parole dans la décision, finalement, de ce qu'on va aider des grandes décisions, alors qu'effectivement, ils sont concernés. Donc c'est une question de démocratie aussi. On file au standard, on nous attend Christine. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup de prendre mon appel et merci aux intervenants pour leurs passionnants sujets. Moi, je voudrais juste témoigner, je suis ma parent isolée, j'ai les seuls deux enfants, pendant le confinement, avec un papa qui habite en province et une maman de 85 ans qui était très, très confinée, donc sans aucune aide. Et ça a été vraiment une charge de travail, une charge mentale intense, où j'ai dû être sur tous les fronts, comme vous pouvez l'imaginer, avec une possibilité de télétravailler, mais partielle. Et donc je voulais vraiment témoigner pour les femmes, les parents isolés, qui ont vraiment une charge très, très conséquente pendant ce confinement et là encore dans une très grande invisibilité. Voilà. Et pas d'augmentation de la pension alimentaire. Donc vous êtes retrouvée seule et vous avez ployée sous la charge, c'est ça ? Pour poser la question aussi de la défiscalisation de la pension alimentaire pour les mères, en particulier les parents isolés. Merci Christine pour cette intervention. Qui veut réagir ? Najat Vallaud-Belkacem, Sandra Logier ? Peut-être rapidement, pour dire que l'une des choses qui a clairement manqué dans la gestion économique de la crise, évidemment qu'on peut se réjouir de ce que le chômage partiel ait permis de pallier un certain nombre de difficultés, mais par exemple, les gens qui n'étaient pas en emploi ont été des oubliés. Il y avait une espèce d'angle mort, tout comme la jeunesse étudiante qui était en résidence universitaire, était oubliée. Et il a fallu qu'on attende finalement de voir s'allonger les fils de l'aide alimentaire pour se rendre compte que quand même, il y avait une question sociale et une question de pauvreté qui avaient été sous-traités. Et donc, s'agissant de la situation qui vient de nous être décrite par Madame, que je remercie, la situation des mères isolées. Alors, elle, elle était en emploi visiblement, mais d'une certaine façon, c'est aussi une multiplication des charges et des tâches. Je pense aujourd'hui que si on veut bien faire les choses, il faut en effet répondre à un certain nombre de préconisations, comme cette défiscalisation de la pension alimentaire qu'elle évoquait. On a au standard des questions. Et sur l'application France Inter, sur un thème d'actualité, Sophie nous dit « Depuis lundi, des lycéennes se rebellent et revendiquent le droit de s'habiller comme elles le souhaitent, en mini-jupe ou en débardeur. » Oui, c'est parti des réseaux sociaux. Et comment avez-vous, Sandra Logier, reçu cet événement-là en début de semaine ? Je vois un grand sourire sur votre visage. Oui, c'est tout à fait intéressant comme phénomène puisque, bien sûr, notre position, c'est que je ne vois pas pourquoi ça serait un proviseur de lycée ou un ministre qui expliquerait à ces jeunes filles comment elles doivent s'habiller. C'est tout à fait certain. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, c'est à chacun de décider ce qui est bon pour lui, pour elle, en l'occurrence. Après, moi-même, j'aurais envie quand même de demander à ces jeunes filles très directement, personnellement, pourquoi est-ce qu'elles ressentent le besoin de s'habiller ainsi ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression de se présenter comme un objet sexuel ? C'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, parfois, me paraît aussi devoir être pris en considération. Mais, voilà, la première idée, c'est de quoi ils se mêlent. Marlène Schiappa a apporté le soutien à ces jeunes lycéennes et collégiennes avec sororité et admiration, a-t-elle dit. Jean-Michel Blanquer a défendu, je le cite, une position d'équilibre et de bon sens, il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien. Qu'en pensez-vous ? Normalement. Normalement, Nazat Malo-Belkacem ? D'abord, vous savez que j'ai été ministre de l'éducation, donc c'est un sujet que j'ai eu à expérimenter très directement. Je peux vous dire que dans ce genre de situation, déjà, il faut se souvenir qu'il y a un chef d'établissement et il faut bien laisser la possibilité au chef d'établissement de juger des situations. C'est quand même le mieux placé, il faut lui faire confiance. Bon, mais ensuite, une fois qu'on a dit ça, moi, ce qui me dérange dans le discours porté notamment par le ministre actuel de l'éducation, c'est que j'ai l'impression qu'on met toute la culpabilisation sur le corps des femmes, une fois de plus. C'est un phénomène que les féministes et ceux qui combattent pour l'égalité, femmes-hommes, connaissent bien. C'est-à-dire qu'en fait, on a un discours à sens unique dans lequel on projette sur le corps de ces jeunes filles l'idée que ce corps est forcément de façon inhérente, sexuelle, provoquant, dérangeant et que c'est de leur faute. Vous connaissez ce mécanisme de culpabilisation qui fait qu'en réalité, c'est comme si le harcèlement était inévitable. Là où il faudrait au contraire tenir un discours à l'égard des garçons de changement de regard, de changement d'attitude, de changement de comportement. C'est toute la logique d'inculquer l'égalité fille-garçon à l'école qui malheureusement a disparu depuis belle lurette. Merci à toutes les deux. Najat Vallaud-Belkacem, Sandra Logier, vous publiez donc La société des vulnérables, le son féministe d'une crise dans la collection Tracte. C'est chez Gallimard. C'est en librairie la semaine prochaine, vendredi prochain. Merci encore. Merci beaucoup.